Sénégal, bonjour, au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, le règne, le règne des hors-la-loi, pour ne pas dire le règne, le règne des Sambaboy et autres, et bien et autres, à nous calper. En tout cas, pourquoi, et bien pourquoi l'insécurité est galopote à Dakar, la capitale, c'est le titre qui parle à une Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, dans le journal, et bien dans le journal du groupe des médias, on peut lire, les malfaiteurs, et bien les malfaiteurs profitent, et bien profitent de l'obscurité totale pour accomplir, et bien pour accomplir leurs sales besognes. Bon, l'éclairage public, et bien l'éclairage public est un maillon important, et bien important de la lutte, bien entendu, contre l'insécurité. Mais à propos justement d'insécurité, et bien d'insécurité, il y a Critique Quotidien qui s'arrête sur un sujet de l'heure. À l'heure actuelle, on peut lire, réseaux sociaux, et bien réseaux sociaux, entre influenceurs et lanceurs d'alerte, les mercenaires, et bien les mercenaires du clic, les mercenaires du clic en totale impunité. Bon, les mercenaires du clic en totale impunité, comme nous l'indiquent, et bien comme nous l'indiquent, Critique Quotidien sera une au nom de qui ou de quoi ? Quoi qu'il en soit, et bien quoi qu'il en soit, la sortie, et bien la sortie du premier ministre Ousmane Sonko sur la nécessaire, et bien la nécessaire régulation des médias sociaux soulèvent. La polémique, et bien enlumie, le rôle ingrat, le rôle ingrat des mercenaires du clic, et pour éviter de cliquer, d'en quitter. À ce sujet, Critique Quotidien sera de noter si, et bien si, le leader, et bien le leader de Pasteur, les patriotes, qui a bénéficié pleinement du soutien sans conteste des influenceurs et lanceurs d'alerte, pour les insultes et insanités proférées à l'endroit, et bien à l'endroit des esprits libres pour l'insolence et la tyrannie imposée au quotidien, bref, pour un terrorisme, et bien un terrorisme intellectuel, durant la dure opposition, on arrive à alerter sur le rôle nuisible de cette catégorie de communicants. C'est surtout, et bien c'est surtout pour la bassesse du débat, et les dérives qui font, et bien qui font que désormais, personne n'est ni à l'abri d'un tweet incendiaire, explique en tout cas, et bien explique en tout cas Critique. Bon, la critique étant aisée et l'art difficile, restons avec le journal qui nous livre, fin, et bien fin de mission pour consul et vice-consul politique, le démaquillage, et bien le démaquillage de la diplomatie sénégalaise, mais aux sénégalaises et aux sénégalaises, il y a une interrogation gouroubaïfal et moldemourine qui parle à une du mandat quotidien. De quoi s'agit-il exactement, why ? En tout cas, et bien en tout cas, voyage répété, et bien voyage répété de Diomaï en France, mais que reste-t-il, et bien que reste-t-il du mouvement Frappe France dégage ? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir aujourd'hui, le mandat quotidien ce matin, mais ce matin, et bien ce matin, l'autre journal, l'autre journal qui s'intéresse à l'actualité internationale, c'est deux minutes pour lire l'essentiel et le substantiel, le substantiel. Dans cette histoire, d'après deux minutes pour lire l'essentiel, c'est de nous apprendre, et bien c'est de nous apprendre que Bamako déroule le tapis rouge, et bien le tapis rouge à la Libye, et bien la Libye qui rejoint l'AES, précise en tout cas deux minutes pour lire l'essentiel. L'autre journal nous apprend également qu'en Guinée, et bien qu'en Guinée, qu'on a gris, Blumbuya légalise, et bien légalise son pouvoir, tandis que l'opposition lui donne rendez-vous en janvier. En attendant, restons avec deux minutes pour lire l'essentiel, le journal d'indiquer au NAS, quelle griffe, et bien quelle griffe contre le docteur Sheik Deng, en tout cas le docteur Sheik Deng, qui apparemment a reçu, et bien a reçu le 45 de Sering Undo, là où ça fait très très mal, et deux minutes pour lire l'essentiel, de noter deux mois. Puis au revoir, le au revoir en question, le au revoir en question, intéresse à plus d'un titre le peuple quotidien. Le journal en tout cas d'indiquer Sheik Deng, Sheik Deng viré, et bien viré de l'ONAS, les dessous, les dessous dans l'imbosage, en tout cas le docteur Sheik Deng a été limosé deux mois seulement, et bien deux mois seulement après sa nomination. Bon, est-il victime, et bien est-il victime du double double T, voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir le peuple quotidien ce matin. Ce matin, le journal de parler, et bien de parler d'une affaire de voiture, de voiture, pour ne pas dire de grosses bolides, coûtant 80 millions de francs CFA. Il s'agit d'un véhicule neuf, baisse, poulou, 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 de marteau, talent, cuiseur. Précise le peuple quotidien, mais le quotidien, le point actuel, de retenir à sa une, limosage, et bien limosage de docteur Sheik Deng, directeur général de l'ONAS, Djomai Sonko, et bien Djomai Sonko, sans état d'âme, et c'est peut-être en âme et conscience qu'on peut lire dans le point actuel, un poids lourd, un poids lourd, politique de la banlieue dakaroise, sanctionnée, et bien sanctionnée par les tenants actuelles du pouvoir. Et comme pouvoir, c'est d'abord vouloir, le point actuel, le point actuel d'indiquer un projet d'assainissement de 60 milliards, de 60 milliards de francs CFA au cœur du limosage. Alors, et bien y avait-il un deal, un deal, pour ne pas dire un combineré, voire un carte badie entre docteur Sheik Deng et Mamou Diallo ? Son prédécesseur interroge, en tout cas, le point actuel ce matin. Tribune quotidienne, à propos justement de cette actualité, nous souhaitons du groupe des médias de renseigner. Après seulement, et bien après seulement, trois mois de service, Sonko, et bien Sonko, vire docteur Sheik Deng à cause, et bien à cause de l'incident de Sainte-Saint-Louis, la capitale du Nord. Et pour ne pas perdre le Nord, Tribune quotidienne, de chercher à savoir, histoire de faire savoir si le docteur Sheik Deng, le docteur Sheik Deng a été emporté par l'exécution, l'exécution financière du projet d'assainissement, d'un montant, et bien d'un montant de 60 milliards de francs CFA, en tout cas, le premier ministre Ousmane, son co-compagné, Prost, la porte du bourroche, avait, et bien, avait exigé, racking, tac, 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 et joli, joli, pour ne pas dire, souké, bouquet, voire, keng, 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 du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, et du directeur de l'ONAS, une étude et un rapport. Bon, en rapport, justement, avec cette actualité, Tribune quotidienne d'expliquer que docteur Sheik Deng, docteur Sheik Deng, a été limogé, limogé au moment où il était en visite de travail à Toubambaké, ou la ville, fondée par Sheik Ahmadou Bamba, bon, limogé, apprendre saïrment, ou bâtiment, en tout cas, lit, quotidien, lit, quotidien de renseigner, audace, eh bien, audace, docteur Sheik Deng, docteur Sheik Deng, perdu, eh bien, perdu par sa gestion, perdu par sa gestion, deux mois seulement, eh bien, deux mois seulement après sa prise de fonction, en tout cas, le don de voiture, l'arbre qui cache la forêt, renseigne lit, quotidien, bon, restons, eh bien, restons avec lit, quotidien, qui, au chapitre des démissions de l'heure, d'informer que celui qui claque la porte du parti de Makissal, c'est Ibra Sec, en tout cas, Ibra Sec, directeur, eh bien, directeur des carrières, mais fin, met un terme à son compagnolage avec Makissal pour se consacrer exclusivement à son mouvement, renseigne, en tout cas, renseigne, en tout cas, lit, quotidien, l'autre journal d'indiqué, Ibra Sec, directeur des carrières, au ministère de l'énergie, du pétrole, et des mines, annonce, eh bien, annonce sa démission de l'alliance pour la République, décision prise après une concertation, une concertation approfondie avec les membres de Soukhani-Granyev, dont il est le président, précise, en tout cas, lit, quotidien, ce matin, en attendant, intéressons-nous, eh bien, intéressons-nous, attribut quotidien, ce matin, eh bien, ce matin, il est question, il est question d'une réaction, une réaction du porte-parole du parti Andesakaligeï, de la Lyon Aïdambod, en tout cas, Demdieng, Demdieng n'a jamais au grand jamais géré de déniers publics pour prétendre les détourner, ce dege-dege, sommes-nous tentés de dire, que dire à ce sujet-ci, non, qu'en réalité, des réalités, ça va, Demdieng, Demdieng n'a rien et absolument rien fait, de ce qu'on l'accuse, si on en croit les informations à lire et dans les tribunes quotidiennes, restons avec le journal du groupe Desmédias, qui parle d'immigration irrégulière, Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire, 83 marchands ambulants, 83 marchands ambulants ont péri dans l'océan en deux mois, et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est là, Fou n'y a pas dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal.